55 capsules vidéo depuis le début du compte à revours et aucune sur la musique de Bear McCrery. Quelle faute impardonnable ! Et ce n'est pourtant pas faute de parler musique et thèmes musicaux dans mes décryptages. Donc aujourd'hui, sur la bonne idée d'Antonia, addict officiel Patreon, je vais parler de la partition musicale de la saison 5. Pour ce faire, je me suis appuyée sur le blog de Bear McCrery et de ce qu'il a écrit concernant la saison 5. Les fraiseurs s'étant établi en Amérique au cours de la saison 4, la coloration musicale et les choix instrumentaux n'avaient pas besoin d'être réinventés pour la saison 5. Le fil conducteur était donné, et Bear a simplement développé le thème des racines et de l'ancrage émotionnel dans un nouveau territoire. Premier objectif, le générique, pour lequel le choix a été fait de le modifier à chaque saison, voire à chaque tournant de saison. D'ailleurs, en oratant un deuxième pour la saison 7, moi je parie que oui. Et pour marquer l'idée de communauté, le choix a été fait de faire chanter la sky boat song à un chœur auquel est associé la voix de Raya Yarbrough, l'interprète originale du générique. Ce générique a également été dépouillé de certains instruments rôdant le résultat très audacieux, et cela a d'ailleurs dérouté plusieurs fans lorsqu'ils l'ont entendu la première fois, et moi la première. Et aujourd'hui, je l'apprécie vraiment. Franchement, si je devais classer les génériques, je pense qu'ils seraient sur le podium. Et pour le reste, nous retrouvons les thèmes habituels, enrichis d'émotions différentes. A commencer par le thème de Fraser's Reach qui avait été introduit dans la saison 4 et qui est réarrangé, avec plus de cordes associées à des banjos et mandolines, apportant énergie et optimisme. Surtout dans le premier épisode de la saison. Tout au long de la saison, Berre a utilisé ce thème musical de Fraser's Reach pour souligner le concept de foyer, de communauté. On retrouve aussi évidemment le thème musical de Brianna et Roger dans différentes variations, et notamment à la fin de la saison où le couple passe au premier plan au niveau des intrigues. Concernant le thème de Claire et Jamie, nous l'entendons évidemment de nombreuses fois au cours de ces 12 épisodes, et Berre McCrary explique que dans la saison 4, il l'avait moins utilisé au profit du thème de Fraser's Reach afin de souligner la relation de Claire et Jamie dans le contexte de leur nouvel environnement. Cependant, la saison 5 n'ayant plus ses enjeux, il est revenu à une utilisation plus marquée de leur thème. Berre est toujours très ému lorsqu'il écrit autour du thème musical du couple emblématique, et il a eu les larmes aux yeux lorsqu'il esquissait la grande envolée orchestrale de leur thème lors des voeux de mariage de Brianna et Roger et le flashback de leur propre mariage qui y était associé. D'autres thèmes de personnages sont audibles dans la bande originale de cette saison, souvent dans des variations nouvellement développées. Les fans attentifs pourront discerner les cordes orchestrales basses et inquiétantes du thème de Gouverneur Tryon, les dulcimères pincées pour le thème de Steven Bonnett ou le haut-bois solo innocent du thème de Willy. On reconnaît aussi les beaux refrains du thème de Fergus et Marsali qu'on avait découvert à la fin de la saison 3 et les percussions et les bois emblématiques amérindiens qui représentent désormais le thème de Petit Yann. La saison 5 est également assez inédite dans sa partition musicale puisque Baird Macréré a fait le choix d'intégrer des chants écossais dont le fameux Morsad Maden. Horrible prononciation mais ce chant c'est celui qu'on a déjà entendu dans l'épisode Je suis près de la saison 2. Ce chant d'un cœur d'homme en fait qui part au combat et il porte la cérémonie de la croix de feu dans l'épisode 1 et le serment des colons à Jamie qui a revêtu Kilt et Dag pour l'occasion. Baird voulait que le public ressente à la fois la montée d'excitation que Claire ressent en le voyant dans ses plus beaux atours et la crainte de la foule lorsque Jamie parle. La voix de Cryoguer Lagruy est un rappel puissant de la force et de l'esprit écossais pour cette séquence inoubliable. La mélodie a été réécrite dans une tonalité plus inquiétante pour le générique de fin de l'épisode créant un pressentiment de danger alors que Myrtha et Jamie se séparent. Ce chanteur, c'est lui qui fait partie du duo du générique de la saison 6 avec Raya Herbro. C'est l'homme qui chante le générique. Cette scène culminante dont je viens de parler entre Jamie et Myrtha utilise également un autre morceau de musique écossaise important. Au fil des saisons, Baird a souligné les moments de vulnérabilité émotionnelle de Myrtha avec des variations autour d'une belle chanson folklorique écossaise, Macpherson's Farewell, c'est-à-dire l'adieu de Macpherson. Et la première mélodie que les fans entendent dans la saison 5 est un sifflet plaintif jouant cette chanson lors d'un flashback avec un jeune Jamie faisant face à son parrain Myrtha. Le thème revient tout au long de la saison, soulignant la tension croissante entre ces deux personnages. Autre originalité pour cette saison 5, c'est les prestations de Richard Rankin seul ou associé à Sophie Skelton. Le love de Nat King Cole, interprété à la guitare par Roger, est puissant d'authenticité et d'amour pour cet épisode du mariage et le montage d'amour qui lui est associé. A la fin de l'épisode 8, dont le titre est les derniers mots célèbres, Sophie et Richard livrent une performance brute, émotionnelle et intime de Clementine qui distingue cette chanson des autres titres de la saison. A une sorte de rappel fantomatique de ce qui aurait pu être et ne sera plus jamais. Concernant le générique, en supprimant les instruments et en ne laissant que les voix, ce thème du générique version chorale était déjà un concept minimaliste audacieux en soi. Et cependant, pour les dernières notes musicales de la saison, ce concept a été poussé à son extrême, réduisant l'arrangement à la plus petite information musicale possible. Une seule voix. La performance de Raya est obsédante, émouvante et emporte avec elle le souvenir de chaque version précédente. Compte tenu des événements sombres de l'épisode final et du tonnerre inquiétant servant de prémonition à la saison à venir, la voix solo de Raya sur le Skyboat Song conclut la saison avec une combinaison parfaite de vulnérabilité et de force. Saison 7, J-19 L'année dernière, pour la saison 6, nous avions pu écouter la bande originale de la saison quelques jours avant la diffusion du premier épisode. Je m'en souviens bien parce que j'étais dans le train pour la Landcon 4 et c'était 3-4 jours avant la diffusion de la saison. J'ai vraiment hâte d'écouter les nouvelles compositions d'Eubert et les nouveaux arrangements des thèmes musicaux. Je suis très curieuse d'entendre le thème de Roger et Brianna, notamment. Les lecteurs savent pourquoi. On se retrouve demain pour un thème surprise. Il faut encore que j'y réfléchisse et que j'y travaille. Ne partez pas sans appuyer sur le petit pouce, s'il vous plaît. A tout vite, prenez soin de vous.